Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vous présenter la DIY Party Board. C'est une punch pour faire plein de trucs pour les fêtes. Quand vous avez des enfants, je trouve que c'est vachement cool. Même quand vous n'avez pas d'enfants, quand vous voulez fêter votre anniversaire, vous pouvez faire plein de choses pour décorer plutôt que ce soit dans des choses classiques. Nous, on va faire le treat push, une petite pochette. C'est très simple d'utilisation. On part toujours sur une base carrée. Tout est mis en pouces, en inch. Mais c'est des inches qui tombent pile. Vous avez du 6 par 6, inch, 10 par 10. Il n'y a pas de 1 quart ou quoi que ce soit. Ça, c'est parfait. Vous avez en fait 3 machins bleus. Ça va nous permettre de passer la lame à l'intérieur pour découper. Vous avez le A, le B et le C. Au niveau de la punch, vous avez à chaque fois des numéros. Au niveau de la punch, ça va de 12 à 1 et de 1 à 12. Par exemple, pour celui qu'on va faire, c'est... Je crois que c'est 11, non, 9... Je ne suis pas sur le bon. C'est ça. Donc, c'est le guide A. Donc, ça va être celui-ci au numéro 11. Et en pouces, en inch, c'est du 9 par 9. Donc, j'ai déjà découpé mon papier. Donc, cela, on ne va pas en avoir besoin. Donc, vous le mettez là-dedans. Vous mettez au niveau du 9. Là. J'ai dit 9, c'est ça ? Ça me semble petit par rapport à la feuille. Attendez, non, mais je suis paumée, là. Ce sont bien les tutos de l'ilu. À 10. Donc, oui, ben non, en plus... Oh, attendez. Mais non, je ne suis pas sur le bon. Oh, mais c'est quoi mes vidéos, là ? À 11. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, 11 et 11. C'est placé. Heureusement que j'ai testé avant. Et du coup, on vient couper. Hop. Voilà. Donc, on obtient ceci. Après, une fois que la découpe est faite, la punch, on n'en a plus besoin. Donc, on va retourner. Il nous faut la pointe en haut. Ma colle. On va venir mettre de la colle comme ça. Donc là, je suis partie sur exactement ce que me dit le papier. Mais je pense qu'on peut mettre plus petit en se servant peut-être du plus petit. Parce qu'ils ont relativement quand même la même forme, mais en plus petit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, celui-ci, on voit qu'il est beaucoup plus long. Lui, ça va être pour tout ce qui va être les pots de glace, en fait. Parce que ça, ça va être plus vers le bas, je crois. Quelque chose comme ça. Mais après, je vous ai dit peut-être des bêtises, là, en fait. Donc, voilà. Je vais tester. Après, de toute façon, je ferai la déco en avance rapide. En fait, quand vous êtes comme ça, il faut monter les pointes. Pour être au plus droit possible. On va essayer de le faire correctement. Voilà. Donc, vous aurez toujours ce petit beurre, là, en fait. Au départ, quand je le faisais, je me disais, mais non, ça ne va pas. Enfin, j'ai ça, je ne veux pas. Et en fait, ceci. Vous êtes obligés de l'avoir. Après, vous pouvez le présenter comme ça, étant donné que ça, ça va se fermer. En fait, après, vous appuyez. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Vous appuyez. Et après, vous venez rabattre. Comme ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très, très simple. C'est vraiment pas compliqué. À chaque fois, moi, quand je découvre une punch, j'ai l'impression que ça va être super dur. Et au final, non. Donc, ça, c'est le modèle classique. Dans mes tests, j'ai fait celui-ci. Donc là, j'ai mis une petite corde, mais ce n'est pas la meilleure façon de fermer parce que du coup, ça ne ferme pas correctement. Je pense qu'avec un scratch, c'est beaucoup mieux. Et j'ai fait une petite largeur ici. Et j'ai coupé la pointe. Donc, ça fait un autre style à ma petite pochette. Donc ça, ça peut être des pochettes cadeau, des pochettes à bonbons, des pochettes à ce que vous voulez, en fait. Mettre des scraps bidules, mais attention ici. Et j'ai fait une version plus petite. Donc, j'ai refait le même principe que celle-ci. J'ai fait une largeur en haut. J'ai découpé la pointe. Et en fait, je me suis servi du modèle le French Fry Cone, donc le cornet de frites. Parce que lui, on se base toujours sur le guide A, sauf qu'on est à du 7 inch par 7. Et on prend le numéro 9 de ça, là, le truc bleu. Donc, voilà. J'ai envie de vous dire, on va tester autre chose. Comme ça, j'aurai tout ça à décorer tout à l'heure. Le blanc, peut-être pas. Parce que du coup, ça ne va pas être... On va faire le petit, là, avec ce papier-là. Quoi qu'attendez ? Vu que je veux le faire petit, j'ai peut-être des chutes. Moi, j'aime bien utiliser des chutes. Mais non, pour le coup, je crois que ça va être trop petit. Ça, c'est toutes mes chutes de mon album. Quoique, est-ce qu'on peut en faire une toute petite ? Ce serait peut-être pas mal de savoir. Hop. Je vais prendre celle-là pour rester dans les tons de mes pochettes. J'aurais bien pris le jaune, mais bon. Du coup, on va regarder à combien de inches je suis par ici. Je ne suis pas à 4 inches. Donc, on va se baser en centimètres. On va se mettre à 10,5. Enfin, 10,5. Parce que du coup, on part toujours sur un carré. Ça va vraiment... Oh, ça va être un tout petit cône. Donc, comment on va faire ? On va se placer comme ça. Donc là, mon papier, je peux aller jusqu'au numéro 5. Donc, du coup, je vais prendre celui-ci. C'est un carré que j'ai fait, là ? Ouais ? Je ne sais pas, ça me semble... Attendez. Alors, ça, je n'ai pas le compas dans l'œil. J'ai un doute, là. Ah oui, non, on est d'accord. Ce n'est pas du tout ça que j'ai fait. Ce n'est pas du tout ça. Oh la vache. Je suis à combien sur celui-là ? Je suis à 9,5. J'ai fait 9,5 par 10,5. Je me disais bien qu'il y avait un truc. Donc, du coup, 9,5 par 9,5. Heureusement que je répète qu'on part sur une base carrée et je ne le fais même pas. Voilà, là, c'est mieux. Donc, du coup, on va partir sur du 4 parce que... Quoique, je vais regarder. Donc, le 5, il est là. La lame est pas... Non, il faut que je passe sur du 4. Donc, du coup, le 4, il est là. Et le 4, il est là. Oh, ça va être vraiment équiqui, hein. Je ne sais pas si ça va le faire. Mais bon, on est là pour tester. Hop. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que je vais réussir à le coller ? Donc, on part comme ça. Je colle Clouc. Ouais, ça fait vraiment petit. Mais ça le fait. Ouais, donc voilà. Donc, du coup, on peut vraiment faire les tailles qu'on veut, au final. Et vraiment se servir pour ce que je fais, du petit ou du grand, en fonction de la taille du papier de base. Bon, là, j'avoue, c'est vraiment un kiki. Mais voilà, ça vous donne une idée qu'on peut, du coup, mettre en plus petit que ce qu'eux disent. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà. Donc, ça, j'ai testé. Maintenant, je vais décorer. Ouais, on va décorer. Et puis, je vous retrouve juste après. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, du coup, donc, mes berlingots sont faits. Donc, j'ai utilisé juste un petit enamel dots pour cette pochette-ci. Et donc, ça, il y en a beaucoup qui me le demandent quand je m'en sers. En fait, ça vous sert pour quand vous embossez, par exemple, pour éviter que la poudre ne se mette un petit peu partout sur votre papier. Ça va enlever le fait statique, quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi vous servir à enlever tout ce qui va être autocollant. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour lui. Non, lui, je ne l'ai pas fait. Ben voilà, je l'ai fait pour qui ? Ah, pour ici. Donc voilà, il y a juste à appliquer. En fait, je ne sais pas ce qu'il s'est dedans. C'est comme du talc. Ça, il y est, mais il n'est pas la même couleur. C'est de chez We're Memo Equipor sur Custo Déco. Vous l'avez. Et c'est très pratique. Et moi, ça fait au moins deux ans que je l'ai. J'ai encore de quoi faire. Donc comme ça, voilà. Moi, mon effet collant n'existe plus. Et ça ne va pas coller sur le papier. Oui, c'est ça. Je m'en suis servi sur celui-là. Donc sur cette pochette-ci, j'ai fait tout bleu. En ce moment, je suis vraiment dans mes couleurs où je reste sur une même couleur, dans des tons différents. Donc comme ça, ici, ça ne colle plus. Donc j'ai mis mes petits scratchs. Et je trouve que ça fait vraiment sympa quand vous avez un petit cadeau. Alors, il ne faut pas qu'il soit très épais. On est d'accord. Mais où, par exemple, vous mettez une petite invitation dedans. Enfin, ça peut... Je pense que vous pouvez faire pas mal de choses. Qu'est-ce que je... Ben voilà. Après, on a les... Ici, avec la petite largeur. Petite déco toute simple. Donc cette fois-ci, je l'ai fait de l'autre côté. Donc hop. Comme ça, ça fait vraiment... On peut décorer le côté que vous voulez, quoi. Après, ici, j'ai fait de nouveau au niveau de la languette. Donc là, j'ai coupé le triangle. Et hop, j'ai ma pochette. Et puis, j'ai quand même fait un décoré là toute petite. Vraiment pour... Histoire de dire, je ne l'ai pas faite pour rien. Voilà. Donc franchement, c'est vraiment une punch qui va être très très facile à utiliser. J'essaierai de regarder un peu plus de vidéos. Peut-être qu'on peut faire autre chose en plus là-dessus. Peut-être. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il doit y avoir des vidéos sur YouTube, je pense. Mais déjà, là, sachez que vous n'êtes pas obligés d'utiliser les mêmes mesures. Qu'à partir du moment où vous avez un carré, j'ai envie de vous dire, vous pouvez faire vos pochettes de tailles différentes. La preuve est que là, j'ai quatre tailles différentes. Alors qu'eux, de base, ils se basent sur une ou deux si on compte le cône pour les frites. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura peut-être donné envie d'acheter la punch. Pour rappel, parce que je ne l'ai pas dit dans mon haul de la dernière fois. Je m'en suis rappelée il n'y a pas longtemps. Il y a le code promo LULU SCRAP qui vous donne droit à... Quoi ? Je l'ai peut-être dit. Ce n'est pas grave. Je leur dis. Donc, ça vous donne droit à 5 euros en moins à partir de 40 euros d'achat. Et donc, vous aurez les frais de port offerts. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !